Les Têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti ! Et bien bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion. Heureux de vous retrouver tous les dimanches matins, de vous faire partager, je sais pas, votre petit déjeuner ou votre brunch, je sais pas, à cette heure-là, chacun m'a ce qu'il a envie. Ou d'autres choses. Voilà, ou d'autres choses, oui, c'est ça exactement, maman. Donc, on vous avait fait une émission par le passé avec un panel d'expérience et comme ça avait bien marché, on avait essayé de vous ramener ce panel qui était, ma foi, un panel d'expérience. Pas d'expérience, mais vous avez répondu à toutes les questions. Non, mais on s'est ramené toutes seules. Ah, c'était quoi, il y a trois semaines, je m'en fais plus ? Au moins, au moins. Oui, ça doit être ça, hein ? Moi, je me souviens plus. Voilà, exactement, en tout cas, comme ce panel vous avait déjà été proposé, donc aujourd'hui, on n'a que des gens d'expérience qui savent comment la mission marche et voilà, on est très content de les accueillir. Et donc, on va aller aujourd'hui de la gauche vers la droite avec tout d'abord, c'est sa trois, à mon avis, au moins quatrième apparition dans cette émission et on est toujours heureux de la recevoir, la rabanite Antwituit avec nous. Salut Anne ! Bonjour ! Bonjour à tous. Je suis très content d'être là. Nous, on est très contents qu'il soit là aussi, hein ? Donc, ça tombe bien. Voilà, exactement, à sa droite aussi. Elle a déjà fait quelques apparitions dans cette émission et j'aime bien la recevoir. Après, on écrit sur Facebook, c'est « J'invite ma mère », « J'invite qui je veux ». Voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'invite ma mère. Ma mère est avec nous. Monique Candel est avec nous. Salut Monique ! Merci Moniqui de m'avoir invitée. Ouais, 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 n'en rajoute pas quand même, hein ? On va taxer un coup. Alors, et donc, à ma droite. Ça fait plaisir. À ma droite, exactement, pour sa deuxième participation. On va partir aujourd'hui, on va parler aujourd'hui un peu du Consulat de France, du Consulat de France, des services que propose le Consulat de France à Jérusalem, avec aujourd'hui, Rosy Burstin. Salut Rosy ! Bonjour ! Voilà, et donc, à sa droite, elle était venue aussi déjà une fois, donc c'est sa deuxième participation. On est content de la recevoir à nouveau. Jacqueline Gabette avec nous. Salut Jacqueline ! Bonsoir ! Voilà, exactement, exactement. Et donc, aujourd'hui, toujours, il est toujours là. Chant de voir toi. Voilà. Et ben, on est dimanche ! Exactement. Puisqu'on est dimanche, c'est lui qui vous le souhaite, avec sa chemise de combat aujourd'hui. Une chemise à perroquet, hein ? On a choisi une belle chemise aujourd'hui. Eric Pinnissi est avec vous, salut Eric ! Voilà, donc on va vous présenter tous les participants de cette émission, le panel, voilà. Et donc, je vous le redise, le concept de cette émission est extrêmement simple. Je pose des questions sur le monde juif, sur le sionisme, sur le judaïsme. Tout le monde connaît la réponse. La réponse, c'est... Mais il faut la trouver, quoi, voilà. Et c'est pour ça qu'on vous fait venir ce panel très sympathique. Et on passe directement à la première question. Allez, au revoir. La première question est la suivante. Pour quelle raison... Oui, tu peux essayer de voir, toi. Je n'aime pas si tu as les bols de lunettes. Alors, pour quelle raison le restaurant de Falafel, Thauvin, à Natania, est devenu connu, très connu, en octobre dernier ? Alors, pourquoi ? Il a fait un tabac sur les réseaux sociaux. Alors, pour quelle raison ? Une question de prix ? Une question de prix ? Non, non, c'est pas... Il offrait gratuitement des Falafel. Il offrait... À des personnes particulières. À quelles personnes particulières ? À l'armée ? Pour les gens de l'armée. Non, pas aux soldats. Plus facile. Aux vieux. Aux pauvres. Aux pauvres, exactement. Il offrait gratuitement des Falafel. Bonne réponse, conjoint, d'Éric Bénissi et Monique Andel. Non, non, c'est pour toi ! C'est Monique ! Non, c'est pour toi, Monique ! Allez, ça me fait plaisir ! C'est la bonne réponse de Monique Andel. Non, non, pas pour Monique ! Hein ? Merci ! Exactement. Donc, le point est attribué à Monique Andel. OK, il n'y a pas de problème. Exactement, c'est le site alliance.fr. Voilà, vous avez la devanture de ces restaurants qui nous informent que le Falafel Tova, rue Shmuel Anatsif 13 à Natania, a reçu des dizaines de milliers de likes à la suite d'un message d'un homme du nom de Gilly Golan, posté sur Facebook. Mes filles voulaient un Falafel pour le déjeuner. Je les ai emmenés à Falafel Tova à Natania, a écrit Gilly dans un message. Je ne suis jamais allé dans cet endroit, précise-t-il. Nous sommes entrés, j'ai regardé le menu et j'ai remarqué qu'il y avait écrit « Pour ceux qui ont oublié leur argent ou qui se sont perdus, nous serons heureux de leur offrir un repas. » Je demande à protége ce que ça voulait dire, il m'a répondu « Pour ceux qui n'ont pas d'argent, nous leur offrons à manger gratuitement ici. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui vient ici avec un sentiment de faim. » Voilà, exactement, vous avez vu les trois images, voilà le logo de ce restaurant. Et donc il offrait des, voilà, un Falafel, donc le restaurant Tova, Shmoela Natif 13 à Natania, je ne sais pas si j'ai le droit de faire la pub, mais on s'en fout, moi j'ai tous les droits dans cette émission. En tout cas, moi je ne les connais pas, mais en tout cas il a donné à manger gratuitement au pauvre, c'est très sympa. Voilà, j'ai trouvé que c'était une très très belle initiative. Mais on y va tous ! Une sorte de Restos du Coeur, exactement, voilà, très belle initiative. – Bravo Monique pour cette réponse, d'une rapidité. – Tu as vu ? – J'avais vu ça. – Respect, top, top ! – Voilà, respect d'Eric Benisti, on va à la deuxième question, allez, au revoir. Pour la deuxième question, on retourne en Israël, et la question est la suivante, quelle décision est prise en Israël le 1er novembre 1985 ? Alors une décision qui nous a trait à tous. – Le gouvernement, c'est gouvernemental ? – C'est une décision gouvernementale, oui. – Juridique ? – C'est pas juridique, parle dans le micro quand tu parles. – Ah, c'est juridique ? – C'est pas juridique. – C'est pas juridique, dans le micro, en dehors du micro, c'est pas juridique. – C'est pas juridique, non, non, non. – C'est pour les étudiants ? – Non, c'est pas spécialement pour les étudiants. – Question de transport ? – Urbanisme ? – C'est un rapport urbanisme, c'est pas d'urbanisme, mais c'est un rapport avec une ville, ouais. – Vous trouvez la ville ? – Si vous trouvez la ville, vous allez trouver la réponse, c'est pas Jérusalem, non. – El-Aviv ? – Non. – Netania ? – Non. – H2 ? – Non. – Sderot ? – Non. – El-Hat ? – El-Hat, oui, c'est un rapport avec El-Hat. Alors quelle décision en rapport avec El-Hat a été prise juste de moitié ? – Le 1er novembre 1985, alors ? – 85 ? – L'aéroport ? – Non, pas l'aéroport. – C'est un nu l'Est des Doves ? – Bon, c'est trop tôt, 85. – Mais non, c'était pas en 85, c'était il y a quelques mois. – Oui. – Mais ça n'a pas de rapport, hein ? – Oui, la zone franche, peut-être. – La zone franche ! Bonne réponse de Jacqueline Gabé, exactement ! Oui, madame ! – Exactement, El-Hat est l'un des trois ports d'Israël, on va vous montrer quelques photos, avec Cry-Fi et H.D. et sert pour l'importation de biens provenant d'Extrême-Orient. Les récifs coralliens et les milliers de poissons de la mer Rouge font d'El-Hat un spot de plongée appréciée aussi bien par les plongeurs confirmés que par les débutants qui peuvent par exemple plonger avec les dauphins en liberté au Dolphin Reef. El-Hat devient donc une zone de libre-échange, donc une zone franche. En 1985, donc on annule la TVA, la ville d'El-Hat entretient des relations actives avec des villes jumelées. Quelle est la ville jumelée avec El-Hat en France ? – Cannes. – C'est pas Cannes, c'est pas loin ! – Nice ! – Non, je m'en ai pas ! – Je m'en ai pas ! – Antibes ! – Antibes, c'est exactement, c'est la ville d'Antibes qui est jumelée avec El-Hat, en tout cas exactement. C'est donc le 1er novembre 1985 que l'annulation de la TVA à El-Hat est décidée par le gouvernement pour renforcer un peu, bien sûr, la ville, etc. Et je pense que ça a quand même bien aidé, je pense que ça s'est bien développé à El-Hat, aujourd'hui on part en vacances, ça reste un peu chéros, mais enfin bon, la ville d'El-Hat s'est quand même beaucoup développée, en tout cas on aime beaucoup aller à El-Hat, et voilà, en tout cas, on est toujours contents d'y retourner. Alors je me tourne aujourd'hui vers Rosy Boursin, on va parler un peu, on avait dit, du consulat de France. Alors, Rosy, tu es conseillère, comment ça s'appelle ? – Conseiller consulaire. – Conseiller consulaire, alors qu'est-ce que ça fait un conseiller ? Comment ça marche ? – Comment ça marche ? Alors un conseiller consulaire, c'est un élu de proximité, c'est-à-dire qu'on est en relation entre les habitants de Jérusalem, enfin les francophones, les français plutôt, de Jérusalem, et le consulat. – D'accord. – Donc tous les problèmes administratifs, tout ce qui est… D'ailleurs, j'invite tout le monde à s'inscrire au consulat, parce que c'est quand même important pour avoir la carte consulaire. – Les, comment tu dis, les juniors ? – Les juniors ! – Les juniors, on rappelle, c'est entre 60 et plus. – Oui, tous les retraités, les problèmes attenant au retraité, on essaye de faciliter les choses au consulat, parce que ce n'est pas toujours facile, mais là, ça devient beaucoup plus facile depuis un an. – C'est vrai. – Eh bien, j'avais entendu qu'il y a un meilleur raccord. – Avant qu'il y a, c'était jeudi peut-être, que ça devient beaucoup plus sympathique pour aller au consulat. – Voilà, c'est grâce au conseiller consulaire. – Mais même les personnes sont plus sympathiques, elles sont plus souriantes et tout. – Oui, oui, mais en ce moment, on a un consul et un chef de chancellerie qui font un travail, un très bon travail, ça. – Voilà, ensuite, on a les jeunes, par exemple, qui veulent faire un stage à l'étranger, c'est très intéressant pour eux d'être inscrit au consulat et d'avoir une carte consulaire. Et à part ça, il y a les bourses, toutes les bourses, et en plus, on peut voter pour les sénateurs des Français à l'étranger. – Voilà, donc c'est un job sympathique. – Oui, c'est sympathique, c'est bien. – Alors que si on veut contacter un conseiller consulaire, comment on fait ? – Tu rentres sur le site, on rentre sur le site du consulat de France, et tu as tous les numéros de téléphone de tous les conseillers consulaires, on est 6. – Voilà, tout simplement. Donc si vous avez quelque chose en rapport avec, vous avez besoin, en rapport avec la France ou en rapport, je ne sais pas, avec votre retraite, avec, je ne sais pas, les certificats de vie, etc. Vous les rentrez en contact. – Sachez quand même que les certificats de vie, maintenant, vous pouvez les faire à la mairie. – À la mairie, quelque chose. – Voilà, exactement. – Ça aussi, on a réussi. – Donc si vous voulez rentrer en contact avec un conseiller consulaire, vous rentrez donc sur le site du consulat de France de Jérusalem. – Et vous téléphonez. – Voilà, et vous appelez. – Vous pouvez appeler Rosy, par exemple. – On peut être au consulat. – Voilà, on se contacte au consulat, exactement. C'est la pub, c'est la pub. – Allô, Rosy, c'est de tête de sion que j'ai ton numéro. – Voilà. J'ai entendu parler de tête de sion que vous étiez, conseillère, ça peut le faire. Très bien, et bien nous, on passe à la troisième question, après cette précision. – Alors, la troisième question, c'est une question, on aime bien, question de, on aime toujours. Et c'est les questions de Bible, il y en aura toujours dans toutes mes émissions, il y aura toujours une petite question de Bible en rapport avec le Tanakh. Voilà, et la question est la suivante. D'après le livre des juges, donc on est dans le CFR, Shoftim, quelle était la particularité de l'unité d'élite de l'armée de la tribu de Benjamin, la tribu de Binyamin ? Ils avaient donc une unité d'élite et elle avait, cette unité d'élite, une particularité. C'était quoi cette particularité ? – Quoanime ? – Non, ils n'étaient pas quoanimes puisqu'ils sont de la tribu de Binyamin. – Non, c'est des armes en matière d'armement ? – C'est des guerriers ? – Oui, c'est des guerriers, mais c'est pas en matière d'armement. – Non ? – De combat ? – Ça a un rapport avec les armes, mais c'est… – Le combat ? Le combat lui-même, corps à corps et toutes ces choses-là ? Arme martiale ? – Non, ils avaient une particularité, c'est un rapport bien sûr avec le combat, mais ils avaient quoi ? Les guerriers avaient une particularité spéciale. – Ils avaient une particularité d'armes ? – D'armes ? Non, pas dans l'arme. – Uniforme ? – Physique, ils avaient une particularité physique. – Grand ? – On peut considérer que c'est physique, ouais. – Grand ? – Non, pas grand, c'est pas ça. Ça aurait été trop facile. – Binyamin ? – Hein ? – Physique. – Oui. – Physique, c'est un rapport avec leur corps. – Avec leur corps ? – Oui, oui, oui. – Ils n'étaient pas chevelus, non ? – Les forces venaient de leur poids. – Ils avaient une particularité. – Ils étaient petits ? – Pas petits. – Particulièrement grands ? – Non. – Ils avaient des grandes jambes ? – Pas rapport avec la taille, pas de rapport avec la taille. – C'est génétique ? C'était peut-être génétique, parce qu'en fait, toute cette unité d'élite de Binyamin… – Ils avaient tous les yeux bleus ? – Non, c'est pas dans les yeux. – Les gens… – Mais si vous trouvez la part… – Ils avaient les pieds plats ? – C'est pas les pieds ? – Les mains. – C'est un rapport avec les mains. – Les mains. – Ils avaient les mains de Marcaris dans l'homme de l'Atlantide. – Ils avaient un sixième doigt. – Ils n'avaient pas les mains palmées. Ils avaient pas un sixième doigt, c'est pas bête, mais il y en a dans la Bible. – Il leur manquait un doigt. – Il y a des philistins qui ont un sixième doigt, mais c'est pas ça. Mais c'est un rapport avec leurs mains. – Ils avaient deux mains gauches. – Ils n'avaient pas deux mains gauches, mais ils étaient tous gauchers. – Ils étaient tous gauchers, exactement. – Il la garde. – Je m'en t'ai aidé. – Il la garde. Éric Pénisti, il garde cette réponse. Exactement, ils étaient tous gauchers. – Ça franchement, c'est toi. – Voilà, tu peux m'envoyer le passouk. Voilà, exactement. On est dans le livre des juges, donc chapitre 20, verset 16. – Je le traduis. Élite de toute cette armée, ces 700 hommes étaient gauchers. Et avec la pierre de leur fronde, ils visaient un cheveu sans le manquer. Voilà, je vous ai amené des images de gauchers, des instruments. Je ne vous ai pas trouvé des combattants de la tribu de Benjamin, du livre des juges. Je ne vous ai pas trouvé de photo. Donc je vous ai amené des gauchers. À gauche, d'ailleurs, il y a une image, il y a une manifestation… – Gaucho. – Ce n'est pas de gaucho. Ce n'est pas une manifestation de gaucho, mais c'est une manifestation de gauchers. Il y a un small… Comment on dit un gaucher en anglais, Anne ? – Left-hand. – Il y a un left-hand day aux États-Unis. Je vous promets que c'est vrai. Il y a une manifestation. Tous les gauchers se rassemblent. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou en Angleterre. Il y a un left-hand day, exactement. Après, vous avez deux escrimeurs. En tout cas, celui de gauche, il est gaucher. Celui de droite et de droite. Enfin, je vous ai amené des gauchers. En tout cas, il faut le savoir. – Leur dextérité ? – Non, mais comment ? – Il fallait savoir que cette tribu de Benjamin, l'unité d'élite était gauchée. – Et tous ceux qui étaient gauchers faisaient partie de cette unité ? Non. – Ça, je ne sais pas. En tout cas, le verset dit que l'unité d'élite de tribu de Benjamin était tous gauchées. – Par hasard, mon fils Israël, son nom, c'est Benjamin. – Il s'appelle aussi Benjamin et il est gaucher. – C'est par hasard. – C'est par hasard. – C'est par hasard. – Mais attendez, il s'appelle Benjamin, il n'est pas gaucher. – Oui, voilà, exactement. – On ne peut pas savoir. Mais enfin, on ne sait jamais. Je ne sais pas quel pourcentage de gens qui s'appellent Benjamin sont gauchers. On me dit que ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que dit ce verset. – La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils étaient sélectionnés de part ? – Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient sélectionnés parce qu'ils étaient gauchers ou parce qu'ils étaient forts et ils étaient gauchers ? Je ne saurais pas dire. – Elle a toujours une question après la question. – Ah, Jacqueline, elle a toujours une question. – Ah, Jacqueline, elle a toujours une question. – Exactement. Bon, on va essayer peut-être à la prochaine, la question numéro 4 à l'FPT. La question numéro 4 dans cette émission est devenue, était la question blitz qui est devenue la question qui blitz. Donc, on va envoyer la montre, le chronomètre, et je vais donc vous donner des briques d'informations sur une personnalité du monde juif extrêmement connue. Donc, c'est une personnalité, mais ça peut être un homme ou une femme. Je vais dire elle parce que c'est une personnalité. Je ne vais pas dire, je ne vais pas donner d'autres indices. Vous me balancez des noms jusqu'à ce que vous trouvez. Est-ce qu'on est bon ? – Oui, on est bon. – Et c'est à partir du top chrono, c'est parti en régie. Elle est née le 1er janvier 1948 à Mascara, en Algérie. Ses parents Isaac et Fernand sont boulangers. En 1962, elle part en exil avec ses parents et s'installe à Bordeaux. En 2007, elle est partenaire du Paris Saint-Germain. Elle ouvre son premier magasin au Bousca à l'âge de 24 ans. – Ah, l'islam. – C'est Aflelou, qui c'est qu'il a dit ? Bonne réponse de Rosie Burtin, tout à fait. – Exactement, c'est Alain Aflelou. – Je le connais, alors ce n'est pas juste. – Exactement, d'accord. Mais c'est juste quand même. Donc, elle crée ce projet qui prend son nom. En 1978, il lance son concept, « La moitié de votre monture à l'œil ». – C'est Aflelou, quelle belle oeuvre. – Éric, ce concept lancé en 1978, « La moitié de votre monture à l'œil ». – Il fallait quand même le trouver. – Tu l'as pris, la moitié de la monture. – Exactement, moi j'ai pris la moitié de la monture sans les branches. Et en 1985, la France entend « On est fou d'Aflelou ». – On est fou d'Aflelou, exactement. C'est en 1985, voilà, c'est Alain Aflelou. Et exactement, vous l'avez parfaitement trouvé, ce qui nous amène directement à la dernière question de cette émission. Voilà, on arrive gentiment, voilà, on y est, on est content. Dernière question de cette émission, allez, au revoir. – J'essaye de lire, là, déjà. – Alors, dernière question de cette émission, c'est une question, elle n'est pas facile. Voilà, c'est une question qu'on a déjà posée, puisqu'on a déjà concocté dans cette émission, au moins à peu près 368, 370 questions. Et donc, on a décidé de remettre des questions au goût du jour. D'abord, pour voir, vous, auditeurs, si vous vous en rappelez, voilà, c'est un exercice de mémoire. Peut-être que des gens du panel ont écouté l'émission, peut-être que des gens du panel étaient dans le panel de l'émission, on l'a posée, elle a été posée il y a plus d'un an, cette question. Peut-être qu'Éric Bénisti s'en rappelle, je ne sais pas, mais en tout cas, on va voir la question la suivante. Le 14 octobre 2018, le site internet du journal Israel Ayom a fait part de résultats d'une étude de recherche scientifique de l'université de Cincinnati concernant directement le peuple juif. De quoi s'agit-il ? Une gêne, ça fait partie des gènes ? Ça n'a pas de rapport avec les gènes. C'est la génétique de réfléchir. C'est la façon de réfléchir. Une question de santé ? C'est un rapport avec la santé, oui. C'est un rapport avec la santé, mais c'est... Mais pas génétique. C'est pas génétique, non. C'est un rapport avec la santé et quelque chose de particulier aux juifs. Est-ce que les points... Les points qui sont... Dans le micro, bien. Alors, les points... Je gère le micro. Des fils... C'est tout ce que tu peux gérer. Des fils de... Des filines. Des téfilines. Est-ce qu'ils correspondaient à des points d'acupuncture spécifiques ? Alors, c'est pas mal. C'est un rapport avec ça, exactement. C'est un rapport avec les téfilines. C'est bien, Jacqueline. C'est un rapport téfilines, une étude scientifique. C'est un rapport avec le médical et les téfilines, mais pas vraiment les points d'acupuncture. Non, non. C'est un rapport... On est bien, on est avec les lanières. Mais alors, les lanières... Les sept fois. Le fait de serrer, c'est un rapport avec... Avec la circulation du sang. La circulation du sang et la santé du cœur. Bonne retour. Exactement, je vous l'accorde. Exactement. Écoutez-moi bien. Ils ont... Je te donne tout. C'est pas vrai. J'étais nulle. Écoutez-moi. C'est du collégial. C'est Anne qui a parlé de santé. Alors, oui, tout à fait. C'est toi qui as dit santé. Exactement. Ils ont déterminé que la pose des téfilines tous les jours a des propriétés médicales qui sont bénéfiques pour la santé du cœur. Incroyable. Les chercheurs de l'école de médecine de l'université de Cincinnati ont conclu que l'arrêt du flux sanguin habitue le corps à la douleur et réduit les molécules dangereuses. Les résultats ont été publiés dans le très sérieux magazine American Journal of Physiology. Les travaux se sont portés sur 23 hommes entre 18 et 40 ans en bonne santé, 9 qui mettent les téfilines tous les jours et 11 qui ne le font pas. Les chercheurs dirigés par le docteur Jack Rubinstein ont effectué des tests tôt le matin, avant et après la pose des téfilines. Les chercheurs ont mesuré les signes vitaux des participants, y compris le flux de la circulation sanguine dans le bras sur lequel les téfilines n'ont pas été posées. D'après le docteur Rubinstein, dans le groupe qui met les téfilines, un effet positif a été mesuré sur la circulation sanguine. Une amélioration a même été constatée parmi les participants qui ont mis les téfilines juste une fois pour cette étude. Pour les hommes qui ont mis les téfilines tous les jours, nous avons vu au moins de molécules qui pourraient causer une inflammation ou un impact négatif sur le cœur. Et cela par rapport à ceux qui ne mettent pas les téfilines du tout. Voilà exactement. Mesdames, mais les femmes, on est mal barrés, on est mal barrés. C'est la première fois que des études sont faites concernant les habitudes rituelles. Des juifs, du judaïsme exactement. Tu en as une autre. Oui, la boîte des téfilines. Oui, donc les téfilines de la tête. C'est-à-dire qu'au niveau des Chinois, ou des copains, je ne me rappelle plus de ça, qui avaient estimé que la boîte qui était posée, ça, c'était le centre de la spiritualité, en fait. Et que ça créait une sorte de canal, un canal spirituel. Voilà, exactement. Et également, donc, les téfilines, qui étaient des points d'acupuncture également. Et le fait de se le réveiller le matin, de dire mot des années, c'était les douze secondes, en fin de compte, qui permettaient au corps de se concentrer et de se mettre en route. T'as gagné une carte tout de suite. Non, mais elle est brillante. Un site un jour, un site toujours. Voilà, exactement. En tout cas, cette émission... Elle est un fiertre juif. Très sympathique aujourd'hui. Maintenant, on comprend les femmes qui viennent au mur. Exactement. Et les femmes ravines. Voilà. À la base, c'est une émission qui doit durer, je ne sais pas combien de temps, mais allez-y. Exactement. En tout cas, cette émission arrive maintenant à sa fin. Déjà mardi. On est tous à l'heure. Voilà, avec l'émission, avec un panel très sympathique aujourd'hui, avec de la droite et de la gauche. Alors, shabbat shalom. Je remercie... Non, ben non, shabbat shalom. Ça y est, elle est passée là. Laisse tomber, je remercie la Rabanitan Tweetou qui était avec nous aujourd'hui. Je remercie Monique Candel. Je remercie Rosie Burstein, conseiller consulaire. Je remercie Jacqueline Gabet qui était avec nous aujourd'hui pour la deuxième fois. Je remercie Kiki Candel que personne ne remercie. Ouais, c'est pas grave. Et Eric Bénistie, toujours flamboyant dans ses émissions. Moi, c'est bien. Voilà, à bientôt. Merci. Merci pour Kiki. Merci pour mon fils. Sous-titrage ST' 501